Les Etats-Unis d'Europe, la célèbre Maxime de Victor Hugo, n'est-elle pas condamnée qu'à rester perpétuellement une utopie ? C'est vrai que si l'on considère les déséquilibres européens ou encore les politiques des différents Etats membres, où le chacun pour soi prend le pas sur le tous pour un, il y a de quoi s'interroger. Mais alors comment sortir de cette ornière ? Aujourd'hui, les partis politiques pro-européens ne semblent pas pressés à l'idée de répondre à cette question, sans doute tétanisés à l'idée de s'emparer d'un thème qui révulse les opinions publiques frappées par la crise. Quant à déconstruire le désormais célèbre acquis communautaire, dont le symbole le plus évident est l'euro, eh bien c'est une question qui reste confinée pour le moment aux extrémités de l'échiquier politique. Alors dans ce contexte, l'Europe est presque devenue un tabou, c'est en tout cas ce que souligne mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Coralie Delhomme. Bonjour. Alors vous publiez « Europe, les États désunis » aux éditions Michelon, un ouvrage dans lequel vous déplorez que l'argument de l'Europe comme facteur de paix empêche aujourd'hui tout débat. C'est devenu en quelque sorte le point Godwin du débat européen, on pourrait dire comme ça ? Oui, l'expression que vous employez est amusante, mais elle est assez juste. C'est vrai qu'on assiste à une sorte de Godwinisation générale du débat public, et notamment du débat européen. Alors je m'explique. La politique, au sens noble, a plus ou moins déserté le continent. On a une panne de volontarisme et on a même une panne de projet, de dessin collectif. Et donc cette construction européenne est une sorte de construction post-politique qui fait la part belle à deux choses qui marchent ensemble. C'est d'une part la technique et d'autre part la morale. Le juridique et l'économicisme aussi, dites-vous, dans votre livre. Voilà, oui, notamment parce que l'euro est considéré comme la réalisation phare de l'Europe, même si tous les pays n'en sont pas membres. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'on ait pensé pouvoir fédérer un certain nombre de pays par le simple partage d'un outil. Et qu'on ait pensé qu'on pourrait créer du sentiment d'appartenance à partir de la mise en commun d'une monnaie. Coralie Dolombe, vous admettez quand même que cette paix, c'est la plus grande réussite de la construction européenne. Une paix qui est unique à l'échelle de l'histoire. Oui, enfin, ça c'est ce qu'on dit habituellement. C'est le discours un peu lénifiant qui va avec ce phénomène de technicisation de toute chose. Et la montée du droit, la montée de l'économie, cette fabrication d'une Europe hors sol. Pour rendre tout ça acceptable, et notamment les failles démocratiques de cette construction, pour rendre tout ça acceptable, on l'a empaqueté dans un discours enjôleur et moralisant. Et on y va de tout un tas de diatribes, et l'évocation de valeurs qui sont incontestables. La paix, l'union des peuples libres, la dignité de la personne humaine. Tout ce discours moralisateur est en fait le voile qui dissimule la perte de substance de la démocratie. Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette technicisation, pour reprendre votre terme, elle menace la paix, elle la fragilise ? Ou c'est un peu cavalier comme démonstration ? Oui, elle la fragilise parce qu'il y a le sentiment, à mon avis, outre la crise économique qui est provoquée par un certain nombre de facteurs, à mon avis particulièrement par l'euro, outre l'aspect crise économique qui, bien sûr, fait monter les tensions au sein des sociétés, et même entre les peuples des différents États, outre ça, il y a ce sentiment d'avoir perdu la maîtrise du destin commun et ce sentiment de frustration démocratique qui fait aussi monter la violence politique. Alors, je voudrais qu'on parle de l'euro, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. À vous lire, c'est devenu le nombril de la construction européenne. On vient de comprendre, effectivement, votre point de vue avec ce que vous disiez précédemment. Alors, pourquoi l'avoir mis en place ? Il est incapable de faire converger tous les pays membres dans un développement harmonieux pour reprendre la promesse du traité de Rome. Pourquoi l'avoir mis en place ? Ces problèmes n'étaient-ils pas anticipés ? Si, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui les ont anticipés, mais ils ne se sont peut-être pas fait entendre suffisamment fort, ou ils n'ont pas eu la volonté de le faire, parce que le désir de créer l'euro était très fort, en vérité. L'euro, ce n'est pas véritablement un instrument rationnel au service de l'économie. C'est une construction politique. Une construction politique, oui. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de gens en conviennent. Et c'est même devenu, par certains égards, un objet de culte. Il y a une sacralisation de l'euro. Et d'ailleurs, il suffit d'entendre la rhétorique des défenseurs de l'euro, qui est devenue une rhétorique complètement sacrificielle, où finalement, on nous demande sans cesse plus de concessions, baisse des salaires, baisse des retraites, austérité, du sang et des larmes, etc. On est dans un discours de la pénitence, avec l'espoir au bout d'une sorte de rédemption, qui serait l'apogée de la paix définitive. On est vraiment passé dans un fantasme quasi religieux. Un fantasme quasi religieux. Un pays, pourtant, souffre moins que les autres, c'est l'Allemagne, qui affiche des excédents commerciaux, aujourd'hui, de l'ordre de 6%. Aurait-elle intérêt à redistribuer à ses voisins ? Pourquoi ne le fait-elle pas ? Elle ne joue pas le jeu dans l'Europe, l'Allemagne ? Je pense que c'est difficile pour eux. Ils sont dans une situation, ils sont dans un dilemme, parce qu'ils se sont embarqués dans cette aventure de l'euro, poussée par la France, en fait, qui craignait les effets de la réunification allemande, et qui a voulu canaliser la puissance allemande en la privant de sa monnaie et en l'enfermant dans l'euro. Mais ça n'a pas marché. Pour que l'Allemagne accepte ça, il a fallu faire un certain nombre de concessions, parce que l'Allemagne a un certain nombre de besoins et de traditions auxquelles elle ne veut pas renoncer. Elle ne veut pas renoncer à la stabilité de la monnaie, ni à l'idée d'une monnaie forte, et surtout, elle ne veut pas d'inflation, pour de nombreuses raisons, historiques, mais aussi d'intérêts bien compris. C'est-à-dire que c'est un pays qui vieillit et qui veut préserver son épargne, donc qui craint l'inflation. Mais aujourd'hui, on est en déflation. Alors voilà. On s'en rapproche, en tout cas. Ça, c'est vrai, et les Allemands ne sont pas aveugles. Donc dire qu'ils ne font rien n'est pas tout à fait vrai. Ils rechignent à jouer leur rôle de moteur de l'Europe, ce rôle qu'on attend d'eux, parce que leur puissance économique l'induit. Mais ils bougent. Et récemment, la Bundesbank, qui était très ferme là-dessus, a donné son aval, a priori, à la Banque Centrale Européenne, pour qu'elle fasse du quantitative easing. Sans toutefois préciser de date, en précisant bien que c'était des scénarios envisageables. Oui, mais psychologiquement, je pense que la concession, même si elle est tardive, et même si elle ne suffira probablement pas, elle ne résoudra pas le problème de l'eurodivergence. Mais ça a quand même du sens. Je pense que les Allemands sont dans ce dilemme. Ils ne veulent pas renoncer à leur tradition monétaire. Mais ils sentent bien que s'il y a une déflation en Europe, ils auront à en payer le prix aussi. Alors Coralie Delhomme, vous venez de dire que l'Allemagne avait tendance à ne pas tellement jouer le jeu, même si sa position tend à s'infléchir un petit peu. Faut-il aller à la confrontation avec l'Allemagne, pour reprendre les termes de Claude Barthelonne, qui avait fait polémique il y a quelques mois ? Honnêtement, je ne le formulerais pas comme ça. La confrontation, au dialogue, c'est sûr. Est-ce que la confrontation est vraiment nécessaire ? Est-ce que finalement, les Allemands ne seraient pas soulagés si on leur proposait une porte de sortie ? Alors certes, s'ils revenaient à leur monnaie nationale, probablement, comme ils sont très excédentaires, elles s'apprécieraient, s'annuiraient à leurs exportations dans un premier temps. Mais en même temps, ça les délivrerait d'un certain nombre de dilemmes, d'un leadership qu'ils ont du mal à assumer en Europe, et de problèmes également qui vont se poser à nouveau économiques. Par exemple, le problème des dettes du Sud. Pour l'instant, la crise de la dette s'est calmée. Mais imaginons qu'il y ait une nouvelle flambée sur le marché de la dette. Auparavant, c'était des créanciers privés qui détenaient les dettes des pays du Sud. Mais le risque, aujourd'hui, a été transféré sur les États membres, qui ont soit accordé des prêts bilatéraux, soit garantis les fonds du mécanisme européen de stabilité. Donc Angela Merkel, qui veut absolument préserver le contribuable allemand, s'il y avait un nouveau défaut, comme le défaut grec, le premier défaut grec, elle ne pourrait plus le faire à ce moment-là. Alors, pour en revenir à la France, la percée du Front National au municipal, finalement, est-ce que ce n'est pas, quelque part, le symbole de cette déliquescence du rapport à l'Europe en France ? Est-ce que c'est un raisonnement qui est un peu court ? Ou est-ce qu'on pourrait quand même faire le lien entre les deux ? Oui, mais bien sûr, il y a un lien. Il n'a pas été suffisamment fait, je trouve, par les médias. Le vote Front National, c'est symptomatique d'une désagrégation du politique dont je vous parlais précédemment. Les gens qui votent pour le Front National ne sont pas des antidémocrates ayant soif de renverser la République. Au contraire, je pense qu'il y a un désir de démocratie frustrée qui s'exprime comme ça, et aussi par l'abstention. Mais au bout du compte, quand on écoute le discours du Front National, que disent-ils ? Ils disent deux choses. Ils disent d'une part, on va régler la crise économique et faire baisser le chômage. On peut agir sur l'économie, parce que l'économie n'est pas autonome, c'est le politique qui agit dessus. On les croit ou on ne les croit pas, mais c'est dit et ça fait mouche. C'est aussi un signe du tabou européen qui pèse notamment sur les partis pro-européens, les partis qui ne sont pas aux extrémités de l'échiquier politique, pardonnez-moi. Je pense que ces partis-là, outre la volonté d'avoir une prise sur l'économie, ont abandonné une deuxième chose, c'est l'idée de nation. Parce que la nation, c'est une construction sociale, évidemment, ce n'est pas immuable, mais c'est une construction sociale nécessaire, parce que c'est le cadre dans lequel s'élabore le compromis démocratique. C'est le réceptacle du contrat social. Et avoir abandonné ça au Front National, c'est grave. Vous dites que les pro-européens cherchent à détruire quelque part la nation. Ils y sont hostiles parce qu'ils confondent la nation, qui est pourtant le lieu de la souveraineté populaire, donc de la démocratie, avec le nationalisme qui est sa perversion. Eh bien, Coralie Delhomme, merci d'être venue détailler vos grandes idées sur l'Europe, des idées qui sont développées dans votre livre Europe, les États des Unis, aux éditions Michelon. Merci d'être venue sur Xerfi Kamal. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501